Oh l'argent, encore l'argent, oui toujours l'argent. Quelles sont les trois erreurs les plus importantes sur l'argent qui peuvent vous empêcher de créer votre entreprise et de la faire avancer ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation, best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager trois erreurs très communes sur l'argent qui peuvent vous empêcher de lancer votre entreprise, créer votre entreprise, la faire avancer, la faire progresser. Mais juste avant de rentrer dans ces trois erreurs, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci infiniment d'être là. Pour ne manquer aucun des prochains partages, je vous invite à faire deux choses. Un, cliquez sur le bouton rouge ici, s'abonner. Ensuite, cliquez sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Si au moment où vous suivez cette vidéo, vous êtes déjà dans les affaires ou si vous êtes sur le point de vous lancer, ou vous rêvez peut-être de vous lancer, mais il y a quelque chose qui vous bloque, vous ne savez pas ce qui vous manque réellement pour pouvoir vous lancer dans les affaires. Il y a beaucoup de freins, différents freins, et j'en parle dans plusieurs vidéos différentes. Et sur l'argent, il y a trois freins importants, trois erreurs communes que l'on commet souvent qui peuvent nous empêcher d'avancer et de progresser. La première des erreurs, c'est de penser qu'on a besoin de beaucoup d'argent pour créer une entreprise. Et je peux vous dire que cette erreur est très commune et très présente encore aujourd'hui parce qu'elle a été alimentée et véhiculée par tout ce qui parle, qui enseigne le système traditionnel de création d'entreprise. Pour créer une entreprise, il faut donc avoir un budget important, faire un grand business plan, de réunir des fonds, et d'aller voir son banquier, son investisseur pour pouvoir par exemple demander d'investir dans les bureaux, dans l'infrastructure, dans le matériel, dans les futurs salaires des collaborateurs. Bref, toute cette ressource financière nécessaire avant de se lancer en affaires qui est aujourd'hui encore partagée dans plusieurs endroits, plusieurs endroits bien établis et qui font en sorte que malheureusement, les passionnés de liberté comme vous qui veulent se lancer et qui se disent « Mais moi, je n'ai pas beaucoup d'argent pour me lancer. » Comment faire ? Se trouvent bloqués. Voici ce que vous devez faire et comprendre, c'est qu'aujourd'hui dans notre nouvelle économie, la possibilité de lancer une entreprise avec un budget réduit et serré existe. Évidemment, il faut savoir comment s'y prendre et c'est la raison pour laquelle vous suivez ce genre de contenu, ce genre de partage qui peut vous emmener ensuite à des programmes plus avancés ou vous faire accompagner par des mentors ou des personnes qui ont exactement suivi ce même parcours et qui ont été exactement exposés aux mêmes idées qui vous envoient dans une mauvaise direction. Ce que vous devez réaliser, c'est qu'il existe toujours un modèle de business lourd et un modèle de business léger. Et j'en parle souvent dans les concepts. Vous devez ici, si vous voulez commencer avec un budget plus serré, plus réduit, suivre un modèle de business léger. Et laissez-moi vous parler d'un concept dont je parle souvent. J'ai créé ce que j'appelle le concept de la roue de ma fortune gagnante. C'est en fait une roue comme ça avec les différents types de business que vous pouvez suivre dans le temps pour arriver là où vous voulez aller. Donc de la liberté totale et absolue. Il y a plusieurs stades de liberté et en fonction de là où vous voulez aller, il y a une roue de ma fortune. C'est un outil qu'utilisent nos clients dans nos programmes de transformation haut de gamme pour pouvoir vraiment réussir à suivre ce parcours de transformation. Et je voudrais dans cette vidéo déjà vous partager deux grands points, deux types de modèles d'affaires qui peuvent vraiment vous aider à comprendre ce premier élément. Le premier concept, c'est le business de lancement. Et ensuite, il y a le business d'expansion. Pour le business d'expansion, un business d'expansion, qui peut fonctionner sans votre présence physique et qui fonctionne donc avec des machines et des collaborateurs. Vous avez l'automatisation, vous avez les équipes, l'externalisation, la délégation qui peut faire en sorte que cette entreprise peut grandir sans votre présence physique. Ça veut dire que vous l'alimentez par d'autres ressources pour la faire grandir. C'est une approche extraordinaire pour pouvoir avancer et faire progresser un business très rapidement. Seulement, ça nécessite un peu plus de temps avant que ça prenne. Et puis, vous avez ce que j'appelle le business de lancement. Le business de lancement, c'est un business qui vous permet de démarrer avec très peu de ressources. Vous pouvez donc prendre votre expérience, votre expertise, vos produits ou vos services et les échanger rapidement contre de l'argent. Ça peut être par exemple dans le domaine du conseil, du coaching, du consulting. Vous échangez votre expertise et on vous rémunère en retour. Vous créez de la valeur très importante pour les autres et vous êtes rémunéré en retour. Ça ne nécessite pas un grand bureau. Ça ne nécessite pas un investissement en équipe. Ça ne nécessite pas de rentrer dans un développement important, dans des machines ou dans des ressources et développements. Vous pouvez tout simplement apporter cette valeur rapidement, être rémunéré en retour pour ensuite réinvestir cet argent dans un business d'expansion. Je parlerai encore une fois de ces concepts dans d'autres partages, dans d'autres vidéos. Mais c'est déjà pour vous montrer que ce principe existe. Et lorsque vous comprenez ce principe, sachez qu'il existe des business de lancement plus léger et plus lourd. Exemple, vous décidez d'être consultant et vous choisissez la version lourde en ayant un grand cabinet de conseil très lourd sur l'avenue la plus importante et la plus influente de votre ville avec une présence physique, avec des collaborateurs, des machines et votre enseigne comme ça, très visible, très grande qui coûte une fortune. C'est une possibilité très lourde. Et il y a aussi l'autre version plus légère, le consultant qui dit « Voici ce que moi je peux faire pour vous ». Et il va et il apporte la valeur ajoutée et on le rémunère en retour. Il peut se permettre ensuite de réinvestir dans l'infrastructure, dans tout ceci après. Donc, la raison pour laquelle on vous dit qu'il faut beaucoup d'investissement pour pouvoir démarrer un business, c'est parce qu'on reste encore dans les anciens schémas, dans les entreprises très lourdes. Et surtout, on pense qu'il faut absolument commencer par un business d'expansion tout de suite alors qu'en réalité, quand on change sa façon de voir les choses, on comprend qu'on peut démarrer avec un grand business de lancement où on échange son temps contre l'argent. Dans le haut de gamme, évidemment, on est très bien payé pour pouvoir apporter cette valeur ajoutée. Et ensuite, on peut réinvestir ses gains dans un business d'expansion. La deuxième erreur, c'est de penser que vous n'avez pas besoin du tout d'argent 0, 0, 0 pour pouvoir démarrer un business. Alors là, je sais, peut-être que je vais faire des mécontents de cette vidéo parce qu'on parle souvent de démarrer de 0. Effectivement, on peut démarrer de 0, ça veut dire du plus bas. Et quand je dis, je parle beaucoup de vidéos, je dis on peut démarrer avec un budget serré, c'est la réalité. Je viens de vous en parler avec ce concept de business de lancement. Et c'était mon cas quand j'ai démarré dans les affaires. Je n'avais pas de budget, je n'avais pas de prêt, je n'avais pas d'investisseur, je n'avais pas de parents ou donc des Etats-Unis qui m'ont envoyé comme ça des capitaux de départ. J'avais effectivement un budget serré. Mais lorsque je vous dis que vous avez tout de même besoin d'une réserve de sécurité, c'est important. Je veux ici vous dire la réalité des faits, c'est-à-dire que ce n'est pas un blocage au niveau du business en soi, mais c'est un blocage dans les activités quotidiennes. Vous avez des obligations au quotidien aujourd'hui. Et pour pouvoir faire face à votre projet, pour pouvoir avancer, votre projet peut prendre plus ou moins de temps avant de prendre forme. Et si vous êtes stressé parce que vous devez manger, vous devez payer par exemple la connexion internet qui vous permet de regarder vos vidéos. Vous avez besoin de quelques ressources pour vous former, pour être accompagné, pour savoir ce que vous ne savez pas. Parce que tout ce dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs existe. Il y a des gens qui le savent parce qu'ils l'ont pratiqué. Ils ont peut-être investi des dizaines d'heures, d'années d'expérience de vie. Ils peuvent vous le livrer, ils peuvent même vous aider à suivre cette route. Donc, cela veut dire que lorsque vous démarrez et que vous avez besoin d'avancer en suivant la route la plus éclairée, la plus rapide, oui, il vous faut un minimum de revenus. Par exemple, si vous mettez de côté 3 mois, 4 mois, 5 ou 6 mois de salaire, et si idéalement vous arrivez à mettre 12 mois de salaire, c'est évidemment un idéal un peu fou. Mais l'idée, elle est là, c'est simplement d'avoir de l'argent de côté un tout petit peu pour pouvoir faire face aux dépenses quotidiennes. Je ne dis pas que cet argent sera nécessaire simplement pour développer ce business. Oui, pour réinvestir dans les formations, dans les connexions internet et si vous voulez démarrer par la publicité, bien évidemment, cela peut vous servir. Mais ce que je veux dire, c'est surtout pour ne pas être bloqué par la réalité brutale. Par exemple, le fait de se loger, le fait de se nourrir, le fait de faire face à des dépenses si vous êtes parent, vous avez peut-être des personnes à votre charge. Donc, il y a ces impératifs-là. Ce que je vous invite à faire, c'est quand vous prenez compte de ces éléments-là, de vous dire qu'il faut que j'ai un objectif clair, c'est d'abord de mettre de côté de l'argent, de réussir sur une période courte et peut-être de réduire un peu mon train de vie, mon niveau de vie pendant une période donnée. Je vais peut-être changer certaines habitudes parce que j'ai un objectif important, c'est de pouvoir m'offrir ou de me permettre d'avoir des habitudes encore plus grandes, haut de gamme dans très peu de temps grâce à ce chemin détourné que j'aurais pris de cette transformation, de ce parcours entrepreneurial. Donc, vous dire qu'il vous faut zéro, zéro, absolument zéro, même si vous êtes en négatif pour développer un business, c'est possible, mais ce sera beaucoup plus risqué pour vous parce que si vous devez arrêter votre projet simplement parce que vous avez faim ou que vous avez soif ou parce qu'il faut absolument mettre un toit au-dessus de votre tête, c'est un blocage qui peut vous freiner dans votre avancée. Seulement, voilà, il n'y a pas de fatalité. Si vous êtes dans cette situation, il y a des solutions, énormément de solutions. Vous pouvez changer totalement vos habitudes. Vous devez retirer l'ego, vous devez retirer la fierté inutile pour vous dire simplement que c'est pendant un temps, une période de temps, vous allez choisir un chemin un peu différent, vous allez réduire certaines habitudes pour construire quelque chose de plus grand et pouvoir vous réjouir pour le restant de votre vie. Et puis, troisième erreur, c'est de penser qu'on a besoin d'emprunter de l'argent aux banquiers ou aux financiers pour pouvoir absolument lancer ce projet. C'est très lié aux erreurs précédentes, mais on pense souvent que pour pouvoir lancer un projet, on a besoin d'investisseurs parce qu'une fois de plus, c'est ces mêmes idées véhiculées dans les écoles de commerce, dans certaines grandes enseignes qui nous induisent en erreur parce que malheureusement, ces schémas-là sont restés bloqués dans le passé. Alors qu'il faut s'adapter, toute leader, tout entrepreneur sait qu'il faut non seulement s'adapter autant, mais également l'anticiper pour aller de l'avant. Et il y a des personnes, si vous observez autour de vous, qui se sont déjà adaptées, qui ont déjà anticipé. Donc, évitez de rester dans ces croyances bloquées et comprenez que vous pouvez être propriétaire de votre entreprise sans avoir besoin d'emprunter des montants à d'autres parce qu'une fois de plus, vous pouvez choisir un modèle de business léger et démarrer, lancement et ensuite repartez dans le modèle du business d'expansion. Pour résumer les trois erreurs sur l'argent qui peuvent vous empêcher aujourd'hui de créer une entreprise, de lancer votre propre business, la première, c'est de penser que vous avez besoin de beaucoup d'argent pour créer de l'argent et pour lancer un business, une fois de plus. La deuxième, c'est de penser que vous avez besoin de zéro, 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 zéro euro et que sans argent, sans capital, sans même base, sans rien du tout, vous pouvez facilement et simplement lancer un business. Et on a vu qu'il y a une réalité à connaître, mais il y a également des solutions à trouver. Et puis troisièmement, pensez qu'il faut absolument un emprunt, emprunter et qu'il faut un gros dossier très propre, très présentable pour aller ici lancer ce business et choisir une voie beaucoup trop traditionnelle qui date d'un autre temps. Et si vous suivez cette vidéo jusqu'à présent, c'est que vous voulez lancer votre projet, votre business, votre activité et suivre un chemin rapide et éclairé. Si vous voulez voir comment nous faisons en interne, comment nous utilisons un modèle de business très simplifié qui permet de transformer de parfaits inconnus en clients haut de gamme, j'ai une invitation à vous faire pour découvrir une conférence en ligne dans laquelle je vous partage le modèle de business qu'utilisent nos clients passionnés de liberté pour pouvoir attirer de parfaits inconnus, des visiteurs et les transformer en clients haut de gamme et développer donc des activités très rapidement sans avoir besoin d'attendre des années, des années d'efforts bénévoles. Vous pouvez la découvrir sur le « i » comme info où le lien est dans la description. Il vous suffira d'indiquer votre adresse e-mail et de choisir la session qui correspondra le mieux à vos meilleures disponibilités. Voilà mes passionnés de liberté. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi avec un gros pouce comme ça vers le haut. C'est juste au bas de cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le bouton rouge est juste là, s'abonner. Pensez ici à me laisser un commentaire au bas de cette vidéo. Dites-moi quel élément que vous avez trouvé le plus pertinent dans cette vidéo. Et puis, posez-moi également une question. J'aurai l'occasion d'y répondre, soit au bas de cette vidéo ou je tournerai une autre vidéo pour y répondre. Toute mon amitié, mes passionnés de liberté. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. C'était Zico Kiax. A très vite. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada